Musique J'ai le plaisir de vous accueillir à cette cérémonie des trophées CRH 2014, troisième édition, organisée par le Cercle CRH. Le Cercle CRH, ça vous permet aussi, d'abord on va dire, des éléments tangibles sur effectivement la façon dont est construit le CRH dans les entreprises. Le millésime 2014 est un bon millésime et le constat est le suivant, c'est qu'en fait, peu importe la taille de l'entreprise, la technologie n'est plus qu'un prétexte, l'essentiel c'est l'humain, la gouvernance, et donc une approche qui est beaucoup plus centrée sur l'objet des CRH. Et donc maintenant, nous allons pouvoir annoncer le lauréat de la catégorie. Alors la mesure winner est Emmanuel Pichard, BPCE. Alors les projets qui ont retenu mon attention et qui ont été retenus d'ailleurs, ce sont des projets qui portent d'un côté sur la modélisation globale du SRH, non plus sous l'angle, si vous voulez, d'un système en tant que tel, une disposition à la fois qui englobe un aspect technique, un aspect humain, un aspect de gouvernance et un peu d'entreprise. Ça c'est le premier constat. Et le deuxième sujet, c'est de voir aussi l'émergence de plus en plus forte sur des problématiques liant trait au modèle SaaS, d'un côté, et au cloud. Ça veut dire que là, on est sur une nouvelle approche du SRH avec un changement de la gouvernance et un changement des approches. Laetitia Bécher d'Alstom. Cette année, on a choisi d'envoyer notre candidature parce qu'on nous a semblé que ce projet, effectivement, a été une success story chez Alstom. C'est vraiment un projet qu'on a mené sur le long terme, qui est parti du coup de ça, qu'on avait une très mauvaise perception en interne de cet outil, alors que paradoxalement, on avait un des meilleurs outils du marché. Donc il y avait plein d'actions à lancer, qui nous ont pris du temps, mais au final, c'est vrai que l'objectif a été pleinement rempli, puisqu'aujourd'hui, le niveau de satisfaction est abouti. Le DSIRH 2014 et Jean-Marc Barfetti de PSA Peugeot Citroën. Je pense que c'est une reconnaissance d'une fonction qui, il y a quelques années, n'était pas très connue, pas très identifiée, qui est en fait une fonction qui a croisé les chemins entre les systèmes d'information et la fonction RH, le métier RH. Et en reconnaissant avec ce prix, c'est aussi reconnaître l'existence d'une fonction qui est aujourd'hui identifiée dans le thème d'un métier RH. Alors le projet qui a le plus retenu mon attention est le projet sur la dématérialisation de la gestion de l'intérim, présentée par la société de l'EFAH. C'est un bon projet et une bonne illustration avec dématérialisation. Je n'excuse pas de présenter ma candidature, peut-être pas l'an prochain, mais un jour, tout est fonction des projets qu'on a avérés chaque année. Et pour l'instant, je n'ai pas encore forcément de vision à la suite. Mais c'est quelque chose que je garde, ça ne fait pas. Merci. Merci.